J'ai un seul défaut, je refuse de lire dans la pensée des gens. On m'a appris, on m'a appris, de par mon éducation, de par mon métier, d'avoir le sens de l'écoute, d'écouter les plaintes, d'interroger, de comprendre avant d'acheter. C'est la même réponse pour le cas de Bombardier. Le CNG a certainement besoin de lifting. Si vous êtes surpris et quelqu'un l'a dit, Tyson est là. Yekimi, en principe, est encore au CNG. Gaston, à Zendaya, ils sont en principe au CNG. N'est-ce pas du lifting ? Maintenant, peut-être qu'il faut faire une analyse beaucoup plus poussée. Quelle est la mission du comité national ? C'est de redynamiser la lutte sous toutes ses formes. Est-ce que les moyens suivent par rapport à la politique ? C'est là le gros débat. Combien de fois, dans des échanges privés ou publics, j'ai posé le problème des moyens qui devraient accompagner la lutte et qui ne sont pas là. Si on exclut le drapeau du chef de l'État, qui, depuis quelques années, avec l'avènement du président Matisselle, sur les premières années, il n'y avait même pas une infime petite somme pour accompagner le drapeau du chef de l'État. L'actuel président de la République, alors premier ministre, a été le premier à injecter 10 millions de francs dans le drapeau du chef de l'État. Aujourd'hui, la subvention tourne autour de 40 millions sur un programme, un budget prévisionnel d'un peu plus de 60 millions. Ça me permet, pour rester sur cela, de répondre à M. Nour, de Lutti Ville. D'abord, il est inadmissible que la presse attende d'être prise en charge pour être dans de bonnes conditions. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Pour s'appartenir à des structures, pour travailler pour des structures, pour travailler pour gagner de l'argent.